Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tutoriel autour de mon recueil boîte à outils pour harpe à levier que voici. Donc aujourd'hui on va travailler sur un morceau qui s'appelle Moufflon et que voici. Un morceau qui est plutôt pour les, on va dire, fin de première année pour quelqu'un qui avancerait très vite et on va dire plutôt deuxième, troisième année de harpe, quelque chose comme ça. Voilà, donc on va tout de suite regarder la partition, donc qu'est-ce qu'on observe ? On observe toujours clé de sol, clé de phare, les leviers accidentels qui sont indiqués ici, l'armure avec les trois bémols, donc ce qu'on appelle l'armure. Donc déjà la première chose, on regarde l'armure. Qu'est-ce qu'on doit observer ? On a vu qu'on avait trois bémols dans cette armure, donc ça concerne exactement la septième ligne, la première ligne qui est grisée, avec les trois bémols et on voit tous les leviers sont baissés. Et ensuite on a des indications, on peut jouer en mi bémol majeur ou en do mineur ou en mode dorien sur base de fa, etc. C'est des choses plus complexes. Et on voit surtout qu'il n'y a aucun levier à lever. Donc maintenant si on revient sur notre partition, on a bien vu nos trois bémols, ce qui veut dire zéro levier à... On baisse tous les leviers. Et on a ces quatre altérations à préparesse, à savoir mi et la main gauche et la et mi main droite. Donc ce qui fait que si on se remet là, voilà. Mi et la, donc on est sur notre do du milieu, do qui sépare la clé de sol et la clé de fa. On a mi et la en bas à lever. Et en clé de sol, la et mi. Voilà, j'ai levé mi, la, la, mi. Mi là en clé de fa, la mi en clé de sol. Je reviens sur la partition. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a encore à lire ? Donc on continue à lire. Donc là, notre armure, nos accidents, nos leviers accidentels, notre double barre pour indiquer que ça n'est pas le morceau. Le morceau commence à partir d'ici. On a trois, quatre. Donc je vous rappelle, trois, quatre, ça veut dire trois noirs par mesure. Donc trois, le chiffre du haut, indique qu'on va trouver trois fois quelque chose. Et quatre, le chiffre en bas, indique la valeur de la note. Donc là, en l'occurrence, quatre, ça veut dire que ce sont des noirs. Donc trois noirs par mesure. On va donc compter jusque trois. Et on est sur un mouvement assez rapide. 100, donc on est à peu près, donc rappelez-vous, 60, c'est la seconde. Ça fait à peu près ça. 120, c'est le double. Donc on est un petit peu plus lent que ça. Voilà, je vais avoir. En tout cas, dans ma tête, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va tout de suite observer. Donc qu'est-ce qu'on voit comme récurrence sur la partition ? On voit qu'on a des... Donc je l'ai composé, ce morceau, par rapport aux cartes. Là, vous avez des cartes. Faci, Sol, Do, etc. Faci, Sol, Do. Faci, qui reste. La, Ré, c'est une carte. Sol, Do, main gauche. Faci dans le grave. La, Ré, dans le grave en clé de face. Sol, Do, Faci. Ce ne sont que des cartes. Donc en fait, ce morceau, il est fait pour travailler l'intervalle de cartes. Donc on va... On observe qu'il y a donc ces Faci, Sol, Do qu'on retrouve. Ça se décale ici, ça devient Mi, La, Faci. Mais c'est toujours des mouvements conjoints, c'est-à-dire une case au-dessus. On va voir ça avec les doigts. Et ensuite, on retrouve Faci, Sol, Do à la fin. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a que des cartes. Ensuite, pour la main gauche, qu'est-ce qu'on observe ? Ce signe-là, on se souvient, ça veut dire étouffé. Et ensuite, ici, on a un glissé de levier. Glisse de levier qui veut dire qu'on va lever le levier. Et après les trois temps, la bémol, deux, trois, rien. Et c'est le levier qui va faire le son qui se transforme de bémol à bécart. Voilà. Ensuite, si on observe la main droite, la main droite, elle aussi a le droit à avoir des cartes, l'intervalle de cartes. Donc un, deux, trois, quatre, quand on compte des notes qui se suivent Do, Ré, Mi, Fa. Donc Do, Fa est une carte. Mi, Fa, Sol, La. Mi, La est une carte. Et ensuite, on a des petits éléments mélodiques. Si, Do, Si, La, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa, Ré, Sol, Sol, Do, Mi, Ré, Sol, Do, Si, Ré, La, Ré, Fa, Mi. Alors ici, on a toute une petite cadence qu'on va travailler, c'est-à-dire un ralenti, une couleur. Et de l'autre côté, on va changer de couleur. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ce n'est que ça. Et un ralenti à la fin et un point d'ordre qui veut dire on suspend, on arrête de compter, on suspend la résonance. Et donc on prend son temps et on en profite. On ne se barre pas tout de suite après avoir étouffé les cordes. Voilà. On va tout de suite commencer par la main. C'est laquelle celle-ci ? C'est la main droite. Non, c'est la main gauche que je veux faire. Voilà. Donc notre main gauche, ça c'est le Do du milieu, Fa, Si, et Sol, Do. Donc on va faire une jolie carte, c'est-à-dire 3 et pouces, l'articulation au fond de la main, pas ça. Donc pas les doigts qui partent comme des lapins, je ne sais pas comment dire. C'est vraiment une articulation à fond, détente. Donc rien que déjà ça, vous allez voir, ce n'est pas si facile que ça. Parce que dès que vous allez vous replacer à côté, déjà le danger, c'est de faire du frisement ou d'étouffer la note. Si j'exagère, toutes les erreurs possibles, tout ce qu'on peut imaginer faire. Donc il faut apprendre à se replacer à la dernière minute et en même temps bien tenir ses cordes. Ce n'est pas juste je pose, je joue. Parce que là, il n'y a pas de son et on ne contrôle rien du tout. C'est vraiment je tiens mes cordes, Fa, Si. Je me place, je tiens, je joue. Voilà, Fa, Si, Sol, Do. Donc ça fait comme ça avec le tempo. On compte donc jusqu'à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Pour ceux qui sont plus avancés, mais c'est vraiment pour ceux qui sont plus avancés, vous observerez que quand on replace Sol, Do, le dessus du troisième va étouffer. Et ça, ça permet de partir sur quelque chose de propre. Vous voyez ? Dès que je me place sur Sol, Do, ça a étouffé le Fa en bas. Donc voilà. Et si on revient à la partition, on est bien d'accord. Oui, à chaque fois, ça me fait le coup. Il va falloir que je trouve comment. Donc la partition, on a blanche, noire, blanche. Donc blanche vaut 2 noirs. Donc 2 temps dans cette mesure-là. Parce que ça ne vaut pas toujours... Une blanche vaut 2 temps quand on est dans une battue à la noire. C'est-à-dire qu'on a un 4 en bas du dénominateur. C'est le numérateur de... Oh, je ne sais même plus. Tiens. Bref, quand on a un 4 sur le bas. Fa, 6, Sol, Do, fa, 6, Sol, Do, blanche, noire, blanche, noire, blanche. On peut y rappeler une blanche pointée. Quand on pointe quelque chose, on ajoute la moitié en plus. Exemple, un taille-crayon pointé, c'est un taille-crayon plus la moitié d'un taille-crayon. Je sais, c'est un joli exemple. Une voiture pointée, c'est une voiture plus la moitié d'une voiture. Donc, une blanche pointée, c'est une blanche plus la moitié d'une blanche. Blanche 2 égale 2 temps ici dans notre mesure, plus la moitié de 2 égale 1. 2 plus 1 égale 3. Super. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'on a en plus ? Une jolie double liaison de prolongation. Donc, on va prolonger ce 3 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pourquoi on écrit ça comme ça ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre un rythme qui vaille plus que 3 dans une mesure qui peut contenir que 3. Donc, on fait 3. On réécrit un rythme qui vaut 3. 3 et 3. Et on lit pour dire que les notes vont résonner. Donc, ça va tout simplement être un faci qui va durer 6 temps. Mais on va compter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. On va reprendre notre main gauche. Donc, ici, faci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, etc. Et quand on arrive à la planche pointée, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça va nous permettre, cette grande tenue, de nous déplacer dans le grave. La ré. On a une corde métal sous le doigt. La métal ré. 1, 2, on va descendre d'une case sol, do, effacier. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on le fait 2 fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, ce qui est intéressant, c'est que jusque là, en termes d'intervalle, on avait ce qu'on appelle des quartes justes. C'est-à-dire qu'elles sont très rondes, elles sonnent très rondes. Ici, là, on a une carte augmentée. La bémol ré. C'est l'intervalle du diable. L'intervalle qui divise exactement l'octave en deux. Donc, ce qu'on appelle également le triton. Trois tons. La bémol ré. Ensuite, carte juste. Et carte juste. Mais il faut l'apprécier. Quand on le joue, nous, à l'arbre, on ne fait pas de différence d'écart. Sauf sur les harpes chromatiques, où vraiment on a des écarts différents, mais c'est très rare. Ici, on a beau faire le même écart, ça n'est pas le même intervalle. Donc, celui-ci est un peu plus grand que celui-ci en termes harmoniques, en termes d'espacement des notes. Quarte augmentée qui vaut trois tons. Quarte juste qui vaut deux tons et demi. Enfin, si. Quarte juste qui vaut deux tons et demi. Voilà. Ensuite, on arrive à l'étouffée du milieu de page. Donc, je vous remets ça. Donc, notre étouffée qui est là. Et ensuite, on a une autre phrase. Ré, do, si. Donc, c'est le même ré, do, si que là. Une octave au-dessus. Sauf que, à cause de nos leviers, notre la ré, ici, c'était la bémol ré, la bémol qui est à l'armure. Je vous rappelle que l'armure vaut pour toute la partition, sauf indication contraire. C'est-à-dire que tous mes la dans la partition seront bémol, puisqu'il est indiqué à l'armure. Sauf indication contraire. Et là, en l'occurrence, on a l'indication contraire. C'est un la bécard. Et bécard veut dire on annule le dièse ou le bémol ou le double dièse ou le double bémol qu'il y a eu avant. On annule pour revenir à le son, là, en l'occurrence, bécard. Donc, ni dièse ni bémol. Le la, normal, on va dire. Même si je n'aime pas trop ce mot-là. L'arrêt, soldo, facile. Donc, là, on avait carte augmentée, carte, carte. Et là, on a carte, 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 carte. Carte juste, carte juste, carte juste. Ré, do, si. Ré, do, si. Et ensuite, on retrouve un petit saut. Donc, on est sur notre mouflon. L'idée, c'est quand même de grimper les montagnes. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu caduque. C'est pour ça que j'ai mis ce titre-là. Et puis, vous avez un poème qui monte les montagnes également. L'idée, c'est vraiment de grimper avec ce mouflon. Un pied sur... Enfin, voilà, un pied court, un pied long, etc. Quelque chose, en tout cas, de pas très régulier, d'un peu saccadé. Mila faci, mila faci, mila faci, mila faci, mila faci. Vous avez vu. Jusqu'à ce qu'on reste sur un mila qui dure trois temps. Drôlement bien, ça. On aime bien quand ça s'arrête. Donc, mila faci, mila faci, mila faci. Mila qui dure trois temps. Mila faci, mila faci, mila faci. Mila qui dure trois temps. Et après, on retrouve notre début. La seule chose qui va changer, ce sera au niveau de la main droite. Il y a des petites variations. Faci, soldo, faci, soldo, faci, soldo. Mila qui dure trois temps. Et la bémol ré, carte augmentée, qui va devenir une carte juste. Alors, levant le levier qui va donc remonter d'un demi-ton la note du bas. Et donc, on va passer de trois tons à deux tons et demi. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire toute la main gauche. Donc, essayez de la faire avec moi. Je vais le prendre dans un mouvement assez lent. Évidemment, vous reprendrez le temps avec la vidéo, etc. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit paquets de faci, soldo. Un, faci, qui dure six temps. Deux descentes, l'arrêt, soldo, faci, l'arrêt, soldo, faci. L'arrêt, soldo, faci, à l'octave du dessus, à l'octave du dessus. Donc, on change l'harmonie également. Mila, faci, un, deux, trois et un Mila qui reste. Et Mila, faci, un, deux, trois et un Mila qui reste trois temps. Faci, soldo, on retrouve comme au début. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sauf que sur le septième, on s'arrête sur le Mila avec un accent. Mila ! Et l'arrêt avec un accent qui va se résoudre avec le levier. Donc, je vais vous le faire avec la main gauche là. Et je vais vous mettre la partition en arrière-plan. Ça ne sert pas à grand-chose parce que... Mais enfin, bref, je ferai ça en poste. Mila, faci, début. Faci, soldo, pardon. Je compte deux fois trois et on y va. Un, deux, trois. 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 Je reste sur un, deux, trois, quatre. J'en profite pour me déplacer. Un, deux, trois. Un, deux, trois. 1, 2, et je ralentis, 1, 2, 3, et je monte sur l'arrêt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, même chose, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on revient comme au début piano, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, accent, 2, 3, 1, 2, et là je lève le levier qui fait changer le son, donc ça on va le revoir en gros plan, je crois que c'est, non c'est là, toc, voilà, je vais faire ça bien, toc, voilà. Donc ici j'avais 1, 2, 3, et je, sur le temps 1, je relève le temps 1 d'après, 3 temps pour le la ré, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Donc maintenant on va travailler la main droite, voilà, donc notre main droite, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Donc on va commencer par Ré-Sol, qui va durer, rappelez-vous, je vais vous mettre là la partition, Ré-Sol, qui est blanche pointée, donc une blanche pointée c'est une blanche plus la moitié d'une blanche, c'est-à-dire une blanche qui vaut 3 temps, pointée, et en plus une liaison de prolongation avec les deux traits, donc elle va compter 3 plus 3, 6 temps en tout, Ré-Sol, Ré-Sol. Si, Do, Si, La, Sol. Alors là on va le doigter comme ça, 2 pouces, 2, 3, 4. Alors comment ça va se passer au niveau de la main ? Ici on va faire, on va placer Si et Do, je joue le Si. Mon Do tient, première chose, on apprend à ce que le Do ne parte pas et que le Si n'entraîne pas la main en arrière. Si, quand je joue le Si, je replace Si, La, Sol, et seulement quand les 3 doigts sont placés, je joue mon Do qui articule, qui ne s'arrête pas comme ça, qui vraiment va jusqu'au bout, et vous l'entendrez si vous articulez, le son sera plein et riche. Voilà, et ensuite on détend la main. Pas de doigts qui se placent les uns après les autres, pas d'articulation du bout du doigt, enfin bon, voilà. Donc là on va le refaire avec le rythme, le rythme c'est 2 croches noires, noires, blanches, pointées. 2 croches noires, noires, blanches, pointées. Évidemment, avant d'arriver là, il faut le faire plus lentement. 2 croches noires, noires, blanches, pointées. Donc évidemment, ça, vu qu'en plus c'est rapide, c'est pas facile. Donc la première chose à faire, c'est de le travailler, vous jouez le Si, et vous replacez Si, La, Sol. Le danger, c'est de faire ça. Ça, c'est l'erreur qu'on voit. Parce qu'on cherche les doigts les uns après les autres. Apprenez à travailler sans regarder vos doigts. Hop, tout de suite en place 2, 3, 4. Voilà, sans regarder, on est beaucoup plus fort qu'en regardant. Faites confiance à votre ressenti. Ensuite, on se retrouve de nouveau sur la partition avec Ré, Sol, qui dure 6 temps, puisque c'est une blanche pointée, liée à une blanche pointée. Et ensuite, un autre paquet, Fa, Mi, Fa, Ré, Sol. Donc on va faire ça. Fa, Mi, Fa. On va placer un 3. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, on va faire un aller-retour Fa, Mi, Fa, c'est-à-dire pouce de pouce. Pouce. De. Et au moment de, avant de rejouer ce deuxième pouce, je vais placer un troisième sur le Ré. Et ensuite, quand il ne me reste plus que le Ré, je place le pouce sur le Sol. Et je relâche. Pouce. Deux, je replace le pouce. Je replace le 3, je joue le pouce. Je replace le pouce, je joue le 3. Je vous dis autrement. Je joue le Fa. Je replace le Fa, je joue le Mi. Je place le 3 sur le Ré, je joue le Fa avec le pouce. Je place le pouce sur le Sol, je joue le 3 avec le Ré, avec le 3. Voilà, c'est la gymnastique, la logique, c'est que tant qu'on place le maximum de doigts qui vont dans un sens, et donc évidemment, là vous avez vu, ça descend, Fa, Mi, je vais vers le Grave. Ah, il ne me reste plus qu'une note. Dès qu'il ne reste plus qu'une note et que je dois remonter, hop, je replace tous les doigts. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un qui remonte, c'est le Fa. Puis là, ça c'est le dernier en haut. Ah, il faut que je redescende. Donc là, je vais replacer un 3 en bas. Puis après, je n'en ai pas d'autre. Donc je ne place que lui et ensuite, ça remonte. Là, c'est l'exemple où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais vous avez vu dans l'exemple d'avant, Si, Do, Si, La, Sol. Je joue le Si et le Do parce qu'ils montent. Mais par contre, à partir du Do, ça redescend. Donc je place tous les doigts possibles qui redescendent, qui vont dans le même sens. Et là, par contre... Voilà, à travailler. Ensuite, on a un passage qui, Sol, Do, Mi, Ré. Et là, on va apprendre à faire un placement. Sol, Do étant une carte, mais il y a un Mi à rattacher, ça fera 4 de pouces. Donc maintenant, ça, ça va se placer comme ça. Donc la première chose à faire, c'est d'apprendre à bien les placer ensemble. Pas en mettant les doigts en haut et en glissant. J'essaye de vous les faire toutes les erreurs, mais pas en arrivant par derrière, un doigt comme ça, puis ensuite les autres, puis ça se place bien. Pas en mettant le 3, puis en changeant, puis en mettant le 4. Donc apprenez à être précis. Vous préparez votre 4 de pouces dans le vide. C'est-à-dire votre 3, vous le rentrez légèrement. Et hop, on apprend à placer les 3 doigts ensemble. Sol, Do, Mi, 4 de pouces. Sol, j'articule. Do, j'articule. Et au moment, avant de jouer le Mi, je replace un Ré avec un deuxième. Et maintenant, on va le regarder avec le rythme. Le rythme, c'est deux croches liées à une noire. Donc, deux croches. Si on enlève la liaison, ça fait deux croches noires, noires, blanches, pointées. Et là, on va faire deux croches noires. Je la dis, mais en fait, elle résonne. Deux croches noires. Sol, Do, O. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que ça cause le plus. Sol, Do, O, Mi, Ré. Voilà, donc maintenant avec la main et en comptant. Un, deux, trois. Un et deux, trois. Un, deux, trois. Ou avec le nom des notes. Sol, Do, O, Mi, Ré, Ré, Ré. Sol, Do, Mi, Ré. Et ensuite, on en a une autre occurrence. Mais cette fois, ça va répondre encore à ce que je vous ai expliqué. On place le maximum de doigts qui montent. Là, Sol, Do, Mi, ça monte. Les trois doigts montent. Donc, je les place tous les trois ensemble. Là, on va faire Sol, Do, Si, Ré. Là, ça monte, Sol, Do. Donc, on va placer trois et pouces. Par contre, Si, ça redescend. Donc, on place un deuxième sur le Si. Et ensuite, un pouce sur le Ré. Et à aucun moment, ça ne... On ne quitte. C'est-à-dire qu'il y a toujours un doigt qui tient ses cordes. Quand je joue le Sol, j'ai le Do qui tient. Là, je replace mon Si. Je peux jouer mon Do. Il y a le Si qui tient. Là, je joue mon Si. Il y a le Ré qui tient. Voilà. C'est ça, le mystère de l'harp. Si on ne veut pas avoir des Sos, des mains qui paniquent, etc. C'est de placer le maximum tous les doigts qui fonctionnent. Il existe un autre doigté. Où, justement, ça ne respecte pas ce que je vous dis. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait en niveau premier cycle. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des doigtés croisés. Les doigtés croisés, c'est justement, on place tous les doigts d'un coup et on fait 4, 2, 3 pouces. Mais quand on est débutant, la première chose qu'on fait si on place les doigts, c'est qu'ils aient tous ce bar d'un côté ou de l'autre. Donc, là, on respecte bien 3 pouces, 2 pouces. Voilà. Pour vous expliquer qu'il y a toujours des exceptions. D'ailleurs, les doigtés croisés font l'objet d'études rien que pour les doigtés croisés. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit, a priori, en premier cycle. Voilà. Enfin, en tout cas, pas moins. Donc, je récapitule mes deux Sol, Do, Mi, Ré et Sol, Do, Si, Ré. C'est le même rythme, c'est-à-dire deux croches liées à noir. Sol, Do, O, Mi, Ré, 2, 3. Sol, Do, O, Si, Ré, 2, 3. Allons-y pour le premier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, on arrive à l'aréfa, Mi, qui est exactement le même doigté. C'est-à-dire, c'est un doigté, ce qu'on appelle quartet-sixte. C'est-à-dire, on a une quarte en bas et une sixte en haut. Par rapport à quoi ? Par rapport à la basse. Sol, Do, c'est une quarte. Sol, Mi, c'est une sixte. Donc, Sol, Do, Mi, c'est en gros une corde, deux vides. Une corde, une vide, une corde. On va déplacer ce doigté là-haut, sur l'aréfa. Voilà, donc c'est exactement la même chose que ça. Simplement avec d'autres notes, mais c'est le même écart pour nous. Et là, par contre, on a un petit changement. À la place d'avoir quartet-sixte, on va avoir une quarte et une quinte. Donc, Sol, Do, Ré. Quatre, deux pouces. Sol, Do, Ré. Et je replace un troisième. Et, c'est bien. Là, j'ai mis une respiration dans la partition. Vous allez voir. Là, voilà tout ce qu'on a vu. Sol, Do, Mi, Ré. Sol, Do, Si, Ré. On monte à l'octave en clé de Sol, vraiment dans le haut de la clé de Sol. L'arrêt, F, Ami, qui est le même doigté que celui-ci. Quatre, deux pouces, deux. Je quitte. Sol, Do, Ré. Sol, quatre, deux pouces, trois. Parce que c'est une quinte qui redescend. Et j'ai mis une respiration. Ça veut donc dire qu'en termes de logique de doigté, on va quitter là où il y a la respiration. Pour rappel, puisque là, je ne le fais pas. Mais quitter, ça s'écrit comme ça. Voilà une petite course sur les doigtés. Quitter, c'est un V. Donc la main quitte. Et voilà comment on écrit les doigtés. Quatre, deux pouces, vu que je les place ensemble, je les mets dans une accolade. Et à l'endroit où il ne reste plus qu'un doigt et où on change de direction, j'indique le doigt d'après et je refais une accolade en dessous. Ça veut donc bien dire que je place quatre, deux pouces ensemble. Et quand il ne reste plus que le pouce, je replace le 3. Exactement pareil ici. Quatre, deux, pouces, deux. Voilà comment on marque les doigtés. Et on quitte. Ici, si je reprends celui du début, c'est deux et pouces qui montent. Je place deux et pouces. Et quand il ne reste plus que le pouce, souvenez-vous, on replace 2, 3 et 4. Et vu que je les place ensemble, je les mets dans une accolade. Et je quitte. Ensuite, j'ai deux notes ensemble. Et vu qu'elles sont jouées ensemble, je marque les doigts l'un au-dessus de l'autre comme ça. Voilà. Et je quitte ici. Voilà. Et fa, mi, fa, ré, sol. Là, vous l'avez vu, c'était que les allers-retours. On n'avait pas possibilité d'en placer plus qu'un de doigt. Donc pouce, deux, se place. Quand il ne me reste plus que le 2, je replace le pouce. Quand il ne me reste plus que le pouce, je replace le 2. Et quand il ne me reste plus que le 2, je replace le pouce. Voilà comment ça fonctionne. Euh, c'était un 3. Je dis des bêtises. Pouce, deux, pouce, trois, pouce. Voilà. Donc maintenant, on va continuer. Donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà. Là, on va faire notre premier petit, on va dire, doigté croisé. On va, allez, on va oser. On va faire que, on va placer 3, 2 pouces, fa, ré, sol. Donc dans l'ordre, ré, fa, sol. Et on va voir ça tout de suite avec les doigts. Donc là, vu qu'on a une note toute seule, le fa, on va essayer de voir. Donc il y a deux doigtés. C'est soit on fait le doigté croisé, c'est-à-dire le, enfin, le doigté, oui, ce n'est pas vraiment un doigté croisé, mais ça veut dire que vous jouez celui du milieu et les deux autres. Si ça, ce n'est pas trop dur pour vous, faites-le. Parce que ça permet d'indiquer que c'est bien lié, c'est fa, sol. C'est vraiment ce fa qui est tout seul au bout de la mesure. En fait, c'est le début du chant. C'est une levée. Fa, sol. Voilà. Et si c'est trop compliqué, vous faites fa, sol, 2 et pouces. Vous jouez le fa et vous replacez le ré avec un 3. Ça n'est pas une faute de faire l'un ou l'autre. Fa, je replace le ré, je joue ré, sol. Ou bien je place ré, fa, sol ensemble. Je joue le 2 tout seul. Et ensuite, ré, sol. Voilà. Ensuite, on a une grande descente qui est ré, do, la, sol. Et là, on va apprendre pareil à placer les 4 doigts ré, do, la, sol. C'est ce qu'il y a de plus simple, vu qu'on a une main gauche qui bouge en dessous. Donc, placez pouce, 2, 3, 4. Et on retrouve le fa, sol. Et encore 4 doigts à placer, cette fois qui monte, do, ré, fa, sol. Ré, do, la, sol. 2, 3, 4, 5, 6. Et on retrouve notre quart, ré, sol. C'est vraiment un exercice qui est, un morceau qui est vraiment fait pour comprendre l'intervalle de quart. Voilà. Encore une petite vacherie pour la fin. Si vous vous souvenez bien, au début, 2, 3, 4, 5, 6. On a les doigts qui descendent. Si, do, si, la, sol. Et là, j'ai fait une variation. Si, do, si, la, si, sol. Alors, comment ça se passe ? On garde toujours la logique. Si, et do, mon. Donc, je place les deux doigts. Je joue le si. Je redescends si et là. Vous avez vu, les trois descendants, je place tous les doigts. Quand il ne reste plus qu'un doigt, je replace le pouce sur le si. Et quand il ne reste plus que le si, je replace le sol avec un doigt. Voilà. Quelle est l'erreur, souvent ? Vous voyez, là, si vous n'avez pas le pouce plus haut, pas collé, et vraiment la ligne de 2, 3, 4 et la ligne du pouce au-dessus, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui fait que votre main ne va pas arrêter de tourner. Et cette rotation-là, c'est ça qui permet, qui empêche d'aller vite. Donc, 2 pouces, 2, 3 pouces, 2. Lentement, 2 pouces, 2, 3 pouces, 2. Voilà. Si, do, si, la, si, sol. Et on va l'écrire sur la partition pour bien comprendre ce qui se passe. Donc là, on a 2 pouces, 2. Et... Eh bien, je fais des bêtises, justement. Quand il ne reste plus que le pouce, je vous dis des choses et je fais l'inverse. Je place le maximum de doigts qui vont dans le même sens, là, en l'occurrence, 2 et pouces. Et là, je rattache 2 et 3, puisque 2 et 3 descendent. Do, si, là. Quand il ne reste plus que le là, je rattache le si. Et puis, vu que ça redescend tout de suite, je rattache un sol avec un deuxième doigt. 2 et pouces qu'on place ensemble. Quand il ne reste plus que le pouce, je place 2 et 3. Excusez-moi pour l'erreur. Quand il ne reste plus que le 3, je replace le pouce. Et quand il ne reste plus que le pouce, je replace le 2. Si, do, si, la, si, sol. 2 pouces, 2. 3 pouces, 2. Et pour finir, Fa, Ré, Do, Fa, Ré. Pouces, 2, 3. Vous voyez, les 3 descendent. Pouces, 2, 3. Je rattache le pouce avec le Fa, avec le pouce. Et un Ré avec un 2. Et là, j'ai fini ma main droite. Donc, on va revoir maintenant toute la main droite en entier. Évidemment, à la maison, faites des pauses. Et apprenez à, enfin, faites avec le curseur du YouTube, morceler le travail. Là, je fais tout d'un bloc. Mais c'est parce que je sais aussi que vous pouvez, la bonne manière de travailler, c'est de faire des blocs. C'est-à-dire, vous faites des paquets de deux mesures. Je reviens sur ma partition. À la maison, vous travaillez juste l'enchaînement du Ré-Sol en comptant à Si, Do, Si, La, Sol. C'est-à-dire, à bien faire les doigts. Bien placer 2, 3, 4 rapidement. Et puis, ça, vous le faites plus vite. Si, Do, Si, La, Sol. Si, Do, Si, La, Sol. À la bonne vitesse, etc. Ensuite, vous attachez Si, Do, Si, La, Sol en comptant avec la 1 et 2, 3, 1, 2, 3, 1, par exemple. Puis ensuite, vous refaites un autre paquet. Fa, Mi, Fa, Ré, Sol, 2, 3, Sol, Do, Mi, Ré. Rien que pour travailler le placement. Parce que là, Fa, Mi, Fa, Ré, Sol. Et pendant que celle résonne, cette blanche pointée, vous allez essayer de vous dépêcher de placer Sol, Do, Mi, 4, 2 pouces. Voilà le genre de choses qui s'appelle faire du travail. Vous prenez des petits bouts. Ensuite, vous faites celui-ci, par exemple. Pour la confusion, Sol, Do, Mi, Ré. Ici, on place 4, 2 pouces. Sol, Do, Mi, Ré. Et là, on place que Sol, Do, 3 et pouces. Donc là, c'est un piège. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis mon doigté ici. 3 pouces. 2 pouces. Sol, Do. Donc évidemment, là, ça ressemble en écriture. Sauf que ça n'est pas le même doigté. Donc, travaillez ça. 4, 2 pouces. Vous vous placez vite, vous placez le Ré. Dès que vous quittez, vous vous replacez tout de suite sur 3 pouces et pas sur 4, 2 pouces. Ça, c'est le travail. Ou bien Sol, Do, Si, Ré à cet enchaînement-là. Voilà. C'est comme ça qu'on travaille. Par petits bouts. En apprenant à compter. Alors déjà, vous essayez de dire la meilleure chose quand on est un peu fainéant. C'est d'apprendre à solfier déjà. Donc, solfier, c'est dire le nom des notes. Sol, Do, Mi, Ré. Le dire en ayant un tempo. Pas Sol, Do, Mi, Ré. Enfin voilà. L'absence de tempo. Donc pour ça, le meilleur ami, ça reste le métronome. Qu'on commence très lentement, etc. Qu'on va plus vite. Parfois même, un truc qui est difficile, c'est de faire très, très, très lentement. Le très, très, très lentement, je dis toujours qu'il est aussi difficile que le très, 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 très vite. Voilà. Une fois que vous avez fait tous ces enchaînements, vous pourrez le jouer avec moi. Et quand vous saurez le faire main séparée, en entier, en comptant, vous pourrez commencer à prétendre faire le mains ensemble. On va déjà faire toute cette main droite. Je vais la faire en comptant. Donc, on commence par deux mesures de silence puisque c'est la main gauche qui rentre. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 et 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, à tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on étouffe à deux mains jusqu'à la corde la plus grave. Voilà, maintenant je vais remettre peut-être en grand angle, est-ce qu'on est bon, voilà. Voilà, où est-ce que je vous mets les mains, c'est plus, qu'est-ce qui est le plus simple, là vous allez me voir. Allez hop, on va se mettre le grand angle, je vais même le mettre en grand angle, grand angle, c'est-à-dire là, voilà. J'espère que vous verrez assez, de toute façon je remettrai en post-prod la main droite et la main gauche en plus du plan large. Donc là maintenant on va le faire ce morceau en entier, donc on n'a pas vraiment encore regardé trop les nuances, mais voilà, je répète ce que je pense sur les nuances, c'est-à-dire qu'elles sont écrites, c'est important de savoir les respecter, mais c'est aussi important de savoir ressentir une nuance et de se dire non, moi je le sens vraiment autrement. Mais d'abord il faut être capable de respecter la consigne, c'est toujours pareil, ceux qui savent enfreindre les lois sont aussi ceux qui les connaissent le mieux, donc c'est important de le faire en connaissance de cause, donc c'est ça qui est important. Vous avez vu, il y a deux ralentis, il y en a un qui est marqué ral à la toute fin, r a deux zel, ralentando, et l'autre ritenuto, c'est pas exactement ralenti, ritenuto c'est en retenant, donc ça veut dire un léger ralenti, ou c'est en retenant en tout cas. Et atempo ça veut dire on retrouve la vitesse du départ, on retrouve le tempo original, voilà. Donc c'est parti pour ce nulflon, je vais le faire sans compter, et puis je vais essayer de mettre les nuances écrites déjà. Un, deux, trois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que c'est à peu près tout, on a vu à peu près tout ce qu'il y a sur cette partition, donc merci beaucoup, je me remets en grand angle, voilà. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous ne comprendriez toujours pas, et ce que vous souhaiteriez que je fasse en complément d'information, complément de cours. N'oubliez pas que je fais toutes ces vidéos pour l'instant, accessibles gratuitement à tous, ceux qui le peuvent, je vous remercie de me faire un petit don via la plateforme Tipeee, soit sous forme d'un don unique, soit sous forme d'un don mensuel. Je vais continuer à vous feed you, à vous nourrir de tous ces tutoriels, au moins un par semaine. Si je peux plus, je ferai plus, mais je combine ça avec mes concerts et mes mariages et tout ce que je fais, donc c'est pas toujours évident. Mais je combine ça également avec Forever Harp, mon challenge cette année, une composition nouvelle par semaine. En général, je prends un jour pour tout faire, composer, faire la vidéo, etc. Sur les recommandations que vous me faites, les poèmes que vous demandez de mettre en musique, les idées aussi folles, les influences. Et ça, c'est très chouette, ça me prend une belle énergie. N'hésitez pas à voir la chaîne Forever Harp, la playlist Forever Harp. Je vous souhaite un bon apprentissage à l'harp et à bientôt pour un nouveau tutoriel.